Au début des années 60, un cheval extraordinaire devient une star de la télé américaine avant de venir conquérir l'Europe. Et vous savez son nom? Pour vous raconter comment un cheval qui parle a révolutionné la télé au temps du président Kennedy et du général de Gaulle, il nous fallait trouver son digne successeur et nous avons bien failli renoncer jusqu'au jour où... Tu veux apprendre à parler? Et d'après toi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Rigolo! Hello, I'm Mr. Ed. Nous allons vous raconter l'histoire du premier cheval qui a chuchoté à l'oreille des hommes. Le cheval le plus célèbre de la télévision, le plus impertinent, le plus intelligent, le plus drôle. Son patron et lui ont une relation, comment dire, surréaliste. Pour corser le tout, c'est une relation cachée. Ed ne parle à personne d'autre, surtout pas à la femme de son patron. Et c'est la source de tous les quiproquos, les malentendus de tous les gags. D'autant qu'Ed se sert de son talent caché pour faire les 400 coups. Opérateur, m'appuie Washington, D.C., Treasury Department. Ce qui est formidable dans Mr. Ed, c'est que c'est la poésie, c'est l'invraisemblable qui arrive à la télévision. On est au tout début et tout d'un coup, voici qu'une mule se met à parler. Et alors, les gens sont complètement fascinés. C'est toute mon enfance. Donc, c'est ce côté désuet, mais absolument extraordinaire. C'est ça qui est la grande force du cinéma et singulièrement de la télévision hollywoodienne, c'est-à-dire de la production en série de rêves quotidiens. La télévision n'est plus seulement un moyen d'enregistrement de la réalité, elle est aussi un espace d'invention. Et ça, c'est complètement nouveau. Je me souviens, quand j'avais 8, peut-être 10 ans, je rentrais de l'école et on s'installait devant le téléviseur et on branchait Mr. Ed. Mon frère et moi, on était assis sur le canapé et ce canapé était exactement le même canapé qu'on voyait dans Mr. Ed. C'est-à-dire toute l'atmosphère, avec le cheminé, avec le mur en pierre, toute l'atmosphère de la maison de Wilbur et sa femme, c'était presque identique à la vie réelle qu'on vivait à cette époque à Los Angeles. Non, bien sûr, aujourd'hui, je vois tous les défauts du cheval. À l'époque, j'étais emporté par la magie. Mr. Ed a été un précurseur. C'est des gens qui ont fabriqué un piédestal extraordinaire à ce génie incroyable qu'il y a le cheval. Mr. Ed est un palomino doré, de son vrai nom, Bamboo Harvester. Né en Californie du Sud, il a été repéré parce qu'il est terriblement photogénique, disons plutôt télégénique. C'est un cheval qui est esthétique, il a une très belle expression de visage. Il a un beau visage bien large, parfait dans le synchronisme, je dirais. Vous avez des chevaux qui ont des déformations de visage, celui-là, il est parfait. Donc déjà, c'est beau, il a une belle liste en tête, c'est-à-dire une belle marque blanche au visage. Et surtout, il a un regard, dès qu'il regarde quelque chose ou quoi, il est photogénique. Au fil du tournage, qui va les réunir quatre années de suite, au total pendant 800 jours, les deux partenaires à l'écran vont devenir de vrais amis, ce qui ne facilite pas le travail du dresseur. Ça, c'est logique. Ça, c'est un cheval. Un cheval, c'est un animal qui aime ses habitudes. Donc systématiquement, dès qu'il y a quelqu'un qui est sympathique, qui le caresse, qui s'occupe de lui, qui, à mon avis, devait toujours lui apporter une friandise ou un truc dans le genre, au bout d'un moment, il y a une complicité qui se crée avec le personnage. Et en plus, ils sont toujours dans le même lieu. Je pense que Glenn Randall a dû avoir des soucis de temps en temps de capter l'attention. Vous voyez, je fais juste ça. Donc il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? De capter l'attention du cheval par rapport au comédien. Parce qu'au bout d'un moment, il doit être tellement axé sur le comédien que ça doit être compliqué pour le reprendre. La règle est simple. L'acteur peut faire de grands gestes quand il est seul à l'écran et il doit bouger le moins possible quand il est filmé avec le cheval. Aujourd'hui, je vois tous les moindres détails, le petit raccord qui est fait. J'imagine tout de suite le gars de à côté qui fait ci, qui fait ça, pour que le cheval fasse ça, 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 ça. Parce qu'au bout d'un moment, vous leur apprenez à suivre la main, le doigt et tout. Donc on passe notre temps à gesticuler. Mais le dressage n'est pas tout. On ne trouve pas tous les jours un cheval comme Mr. Ed. Nous sommes partis à la recherche de la perle rare et dans un élevage de palomino et de chevaux crème en Charente-Maritime, bingo, nous sommes tombés sur une jument épatante nommée Sueza. Elle se prépare pour son premier bout d'essai. Elle a le spectacle dans le sang. Depuis qu'elle est toute petite, c'est la spécialité de la maison. Les gens, quand ils ont des poulains, ils sont un peu embêtés. Ils nous disent, les poulains, on ne peut rien en faire, on s'ennuie, on les laisse dans un prêt pendant deux ou trois ans. Moi, ma théorie, c'est de dire qu'il vaut d'abord mieux s'en faire des copains pendant qu'ils ne travaillent pas, parce que le temps du travail deviendra quelque chose d'un petit peu plus rigoureux pour eux et moins attractif parfois au début. Ici, les poulains ont à peine une semaine. Pour la première fois, ils accompagnent leur maman dans une séance de travail. Et regardez, c'est improvisé, mais c'est presque incroyable, comme ils s'en sortent déjà bien. Et quand ils grandissent, la méthode du copinage avec les poulains va renforcer leur nature peu farouche. Alors, les bébés, là, ils ont entre six mois et six mois et demi, presque sept mois pour certains. Voilà, ça commence à grandir. C'est vraiment la période où on sépare des moments. Donc, vous voyez, il y en a qui sont séparés depuis... Ces deux-là sont séparés depuis à peine dix jours. Donc, aucun stress, ça ne pleure pas, ça ne réclame pas les moments. Vraiment, aucun problème. Dans le principe, un poulain, quand une caméra va arriver, des gens qu'ils ne connaissent pas forcément, dans le principe, ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas qui vont forcément leur faire peur. Bon, là, on s'aperçoit que la peur, non. Ils sont plutôt pot de colle et embêtants. Mais ils n'ont pas cet instinct de dire, voilà, c'est quelque chose que je ne connais pas, je me sauve. L'homme est là, mes copains sont là, donc je n'ai pas peur, j'ai confiance. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment dans leur mental. Donc, c'est beaucoup plus simple, après, de partir avec des chevaux qui ont... Tu t'ennuies, tu bailles, qui ont une bonne disposition naturelle. Dans toutes les espèces, il y a des gens qui aiment certaines choses et qui n'aiment pas d'autres. Dominique a préparé Sueza pour son bout d'essai. Mais pour lui, comme pour elle, c'est la première fois devant la caméra. Il s'agit de répéter l'un des plus fameux jeux de scène de Mr. Ed. Action. Action. Attention. Action. Action. C'est bien la liste. Elle l'avait pas fait chanter. Bien. Doucement. Bien la liste. Bien la liste. Pas gagné, hein? Bien. Arrêtez. Vous gênez. Il y a un nom qu'il faut prononcer et qui a campé peut-être à jamais. L'animal parmi les hommes est capable de parler comme un homme dans un anthropomorphisme absolument formidable. C'est Walt Disney. À partir de l'instant où Walt Disney faisait parler des animaux dès la fin des années 20 en quelque sorte. En même temps que les humains. Et s'amusait comme ça à faire parler des petits oiseaux qui non seulement gazouillaient mais pouvaient parler. Et des petites souris non émiquaient, etc. Qui devenaient des personnages extraordinaires. Pourquoi pas un cheval? Mais le grand secret que les créateurs de la série n'ont jamais voulu révéler, c'est comment un cheval peut faire la conversation. Évidemment, c'est une fantaisie qui marche très bien pour le spectateur français et comme pour tous les spectateurs au monde d'ailleurs. Un cheval qui parle, il dit forcément la vérité finalement. Dominique a une hypothèse pour apprendre à parler à Sueza. Il lui glisse un petit peu de paille entre la lèvre et la gencive. Et visiblement, elle a des dispositions. Reste que pour acquérir la belle voix grave d'aide, il faut donner un petit coup de pouce à la nature. Au studio d'enregistrement, le comédien doit commencer par se mettre dans la peau de son personnage. Ouais, là c'est pas gagné. Uniquement ça? Faut en parler. D'accord. C'est pas terrible. L'exercice consiste à placer les intonations de la voix dans le tempo imposé par les expressions du cheval pour cadrer avec sa personnalité. Bonjour, bonjour, je m'appelle Ed. Ça ne marche pas du premier coup. Et j'ai combien, j'ai combien d'essais moi? C'est ça oui. Deuxième prise, on commence à y croire. Je vais leur faire un peu de synchronisation, on va essayer de leur faire un peu mieux. Bonjour, bonjour. Eh oui, c'est moi Ed. Vous connaissez maintenant? Eh oui. Comment ça va aujourd'hui? Hein? Je suis le cheval qui parle. Ça vous surprend, hein? Eh oui. Et pour faire exactement comme dans le feuilleton, il manque une dernière touche. Est-ce que je peux dire un gros mot? Hein? Oh, ce serait marrant ça, hein? Ha 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 ha! J'adore ça! Encore, s'il vous plaît. Encore! Rires Reconnaissons que c'est cette très très belle idée de faire parler un cheval. Chez des humains, autant folle qu'elle puisse paraître, est une idée très économique. Pour pas très cher, on peut se faire plaisir et s'amuser beaucoup. Bonjour, bonjour. C'est moi, monsieur Ed. Je suis le cheval qui parle. Ça vous surprend, hein? Eh ben oui, c'est comme ça. Eh? Pour peu d'argent, sans effets spéciaux. Autre qu'une voix off mise sur un cheval qui bouge, avec quand même un beau travail de dresseur derrière, hein, quand même. Parce que quand on regarde comment c'est fait, c'est très très bien fait. Il a fallu sans doute beaucoup de patience et des animaux fort sages et fort bien tenus. Eh ben oui, c'est comme ça. Rires Mon maître qui m'a appris, hein. C'est touchant, hein. Mais moi j'aimerais bien qu'on parle de moi et de mes débuts. Dans ces années-là, pour les chevaux, il n'y avait pas grand chose de neuf. Mais pour les humains, il y avait eu un grand changement. La télé était entrée dans leur vie. En Amérique, la course au téléviseur n'a pris que 10 ans. En 1955, 5% des Américains avaient une télé. En 1965, 95% ont un poste. Le téléviseur est un formidable cheval de Troie qui rentre dans tous les foyers et donne à ceux que l'on voit sur l'écran une popularité immédiate. C'est une révolution dont on mesure les effets même dans le domaine politique. On dit que Kennedy a remporté les élections en 1960 parce que tous les Américains ont pu le voir dans leurs salons lors de son fameux débat contre Nixon. Au début de la télévision, pour les débats politiques comme pour les émissions de variété, on fait de la radio filmée. Tout au plus, la mise en scène se limite à des changements de costumes. Ce cow-boy s'appelle Alan Young. C'est le futur héros de Mr. Ed. Il fait du musical, mais aussi parfois des doublages dans les studios de cinéma. Mon père travaillait chez Disney. J'étais avec lui un jour au studio et on croisait soudainement, par hasard, Alan Young. Alan Young était la voix de l'oncle Picsou. Il a été choisi pour une raison. Il avait un légère accent écossais. Il est né en Écosse. Et donc, naturellement, Disney faisait le lien entre l'Écosse et le côté avare de l'oncle Picsou. Et il était là. Et j'entendais tout de suite, sortant du patron d'Ed, la voix de l'oncle Picsou. Et c'était fabuleux. C'est très important de comprendre la naissance de l'idée de cet extraordinaire feuilleton qui s'appelle Mr. Ed. de l'oncle Picsou. Parce que derrière cette feuilleton, il y avait un grand génie de la comédie américaine qui s'appelait George Burns. Et George Burns, qui n'est pas si connu en France, était l'un des grands pionniers de la télévision américaine. Il avait commencé à la radio et c'était lui qui avait fait le pari de bouger son programme de radio à la télévision avec sa femme, Gracie Allen. Leur programme lance vraiment la comédie à la télévision, avec des blagues à double sens, un tempo infernal et des comiques de situation qui vont devenir la marque de fabrique des sitcoms. Leur succès est tel que George et Gracie créent leur propre studio. Et pour les faire tourner, il faut des idées de génie. George Burns en a encore une. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que c'est parti. Je pense que les possibilités de cette idée peuvent s'en venir à travers le bataillon. Je pense que ça peut être l'un des premières télévision. Pour présenter son idée, il tourne un pilote, un épisode qui va servir de test. Il y a un décor simple, un brave garçon, avec sa femme et avec son cheval qui parle. Mais le jour de la projection, c'est un flop phénoménal, un désastre tel que n'importe qui d'autre aurait arrêté les frais. C'est mal connaître George Burns, il décide que c'est la faute des acteurs et du cheval et décide de les remplacer. En regardant toutes les photos des candidats, des acteurs qui se présentaient pour jouer le rôle de Wilbur Post, le patron d'aide, Burns, avec sa voix très à la cigare, tombe sur la photo d'Alan Young et il dit « Ce mec-là, il a la gueule de quelqu'un à qui un cheval voudra parler. » « Le histoire de joule, il a la gueule de la femme et le domaine, il a la star. » « Quand il first started, il a set le television world en l'air et dans cette série, il a de cette série, il a de ça encore. » « Gentleman ? » « Alan Young. » « « « Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu fais ? Son boulot de cow-boy dans les westerns. Donc il disait, je ne vais pas me brûler avec ton cheval, je ne veux pas que mon nom apparaisse sur la générique. Et c'est pour ça qu'à la fin de la générique apparaît Mr. Ed par lui-même. Et c'était fantastique parce que ça ne faisait qu'alimenter le mystère d'un cheval qui parle. Il en a de la veine que je sache parler. Et celui qui a de la chance, hein ? C'est Burns, hein ? Il va s'en faire du pognon. Et comment ? Et maintenant, je voudrais parler de la writing en cette série. Et je sais beaucoup de writers parce que tout mon vieux, j'ai été locké avec eux. C'est ma reale business. Et le problème basique d'une série semaine, c'est que c'est un script. Après la 9e ou la 10e semaine, les writers se sont un peu fatigués. Et ils ne peuvent pas penser de nouvelles situations et de nouvelles idées. Mais avec un horse parlant écoutant à ce qui se passe dans le quartier, c'est une impossibilité. Les scénaristes ne sont pas finies. En fait, les writers qui vont être signés pour ce show devraient nous payer. Les scénaristes sont partis pour 140 épisodes et Aide aussi. Car contrairement à ses collègues de l'écran comme Rintintin, qui est joué par plusieurs chiens, c'est toujours le même cheval qui joue Aide. Je ne mettrai pas ma main au feu que c'est toujours le même cheval. D'abord, c'est une question de... Je dirais, c'est une question de sécurité de production. Si un jour le cheval est malade ou a des coliques, vous êtes obligé d'avoir un autre cheval. Mais si le cheval a tenu 140 épisodes, extraordinaire chapeau. Aide va devenir une star du petit écran, au même titre que Steve McQueen ou Clint Eastwood, qui lui s'invite un jour en voisin sur le feuilleton du cheval qui parle. Sous-titrage Société Radio-Canada. Le plus compliqué, c'est ça. Une des choses les plus compliquées du cinéma, c'est d'arriver à refaire 7, 8, 9 fois la même scène. Parce qu'au bout d'un moment, il n'a plus rien à foutre. Donc c'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué un jour à Luc Besson. Je lui ai dit, comme il avait essayé quelqu'un qui est toujours très impulsif, je lui avais dit, Luc, il ne faut jamais t'énerver avec les chevaux parce qu'ils n'en ont rien à foutre, que ce soit Luc Besson qui dise moteur ou Spielberg. Donc soyons décontractés et ça marchera mieux, calme, tranquille, on fait travailler le cheval et ça, c'est sûr que ça va fonctionner. Il y a un stick, là, mes sticks, à moi, ils sont où ? Alors là, c'est quand tu veux jouer le pauvre malheureux. Alors bien sûr, après, si on l'entraîne un peu au cinéma et tout, on enlève tout ce qui est l'école, les choses comme ça. On met le cheval nu entièrement et là, il est malheureux. Alors on peut l'arrêter après. Stop, stop. Voilà, on l'arrête là, parce que là, d'un seul coup, c'est le cheval beaucoup plus, il va un peu mieux, patati et patata, donc la scène continue, quoi. Alors ça, bien sûr, ça peut être fait avec un noir ou un baie ou la couleur que vous voulez, quoi. Voilà. Voilà, ça glisse un peu. Effectivement, monsieur Ed, on dit souvent qu'il est excellent à la première prise, ce qui est vrai. Très, très souvent, les chevaux, vous les faites juste répéter un tout petit peu, vous les positionnez, et là, vous dites moteur, action, et là, ils sont parfaits. Au cinéma, c'est connu, les stars ont leur caprice. Ed quitte tout bonnement le plateau quand il en a assez, réclament des litres de thé à boire chaque jour et des pommes. Des pommes, pas des poires. En réalité, c'est une récompense bien gagnée quand elle vient après de longues heures d'entraînement. Voilà. Tac. Là, 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 ma fille, là. Voilà. Regarde, ouais. Ouais, ma fille, ouais. Voilà. Bien. Voilà, c'est bien. Bravo. Oh, j'ai du pot. Au départ, il faut qu'elle le comprenne. Donc, c'est souvent avec des récompenses. Bon, quand on veut lui faire baisser la tête, voilà, si je la mets comme ça, elle va venir. Si je caresse et si je lui fais faire ça pendant un certain temps, je baisserai la main, elle va baisser. Bon. Bon.